Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un réveil musculaire mais qui va vous permettre de vous remuscler, de vous étirer et de reprendre position de votre corps. Vous faites ça 10 minutes, on ne va pas faire plus, 10 minutes le matin ou éventuellement vous le faites le soir, ça va transformer déjà votre journée et puis vous allez vous remuscler tout en vous transformant. C'est top hein, allez on y va ensemble, allez on se pose déjà dans un premier temps, si vous avez envie de mettre une musique chez vous, vous pouvez le faire et ici vous placez votre petite cambre, donc tranquillement vous avez votre petite cambre, vous étiez bienvenue, une paume de main vers le ciel, pas de paume de main fermée, vous connaissez ça maintenant, l'arrière de l'épaule bien dans le sol, les pieds bien ancrés, prenez conscience de tout votre corps. Et là faites quelques petites respirations, avec le ventre, avec la plage thoracique, ressentez vraiment la respiration, c'est pendant ces 10 minutes, tant qu'à faire, tant qu'à bien respirer. Vous inspirez, vous expirez tranquillement, vous sentez le calme s'installer et quand vous vous sentez prêt, c'est parti, quelques rétroventions. Par le périnée, je souffle, je sens ma nuque s'allonger, je rétrocesse, j'inspire, je détends et je souffle, je rétrocesse. Sentez bien l'engagement de vos pieds, et puis tant qu'on y est, aillez, c'est parti, un petit stomach d'abou, ça reste les meilleurs habits du monde. Je souffle, je serre mon périnée, viens chercher mes abdominaux, j'allonge ma nuque, et quand j'ai tout soufflé, je bouge le nez ou je bloque avec la glotte. Si vous pouvez rester encore plus longtemps, vous le faites, après cette petite vidéo, vous la connaîtrez par cœur. Là, je vais faire un deuxième stomach d'abou, je ramène mes pieds un peu plus, et en soufflant, je rétroverse, et je vais monter un petit peu mon bassin, un tout petit peu, pour bien décharger le plancher d'abou, c'est très intéressant pour les hommes aussi. Et pareil, je vais vivre. Allez, c'est parti. Ok, une fois que vous avez fait ça, n'hésitez pas à faire danser un petit peu votre bassin, faites la danse du bassin. Les genoux ne bougent pas, et je cherche comment faire danser mon bassin. Oh, je me mets en forme là, faisant bien danser ce petit bassin, dans tous les sens. Une fois que c'est fait, allez, la danse des omoplates. Je fais bouger mes omoplates, je fais attention que ma tête ne marque pas en arrière. Je détends mes mâchoires, je laisse souffler, pardonner par la bouche, et je respire. Ok, une fois que c'est fait, je ramène en flexion de hanche, les jambes sur moi. Donc attention, avec la petite cambre, donc pas avec un mouvement écrasé. Je ramène en flexion de hanche, je n'hésite pas à bouger un petit peu mes jambes, je fais bouger les fémurs, je peux faire bouger les petits pieds en même temps, les arteils, les chevilles. Si je préfère, je le fais séparément. Allez, ça gigote, ça gigote, ça gigote, mais le dos ne bouge pas, attention là. Et attention, j'attrape mes genoux, j'inspire le nombril, je rentre, je fais comme dans la motion du chat, je tire en serrant les coudes, s'il vous plaît. Donc le nombril s'aspire, il ne sort pas, il s'aspire. Et je masse un petit coup le bas de mon dos, je peux aller à droite, je peux aller à gauche. Ok, de là, j'ouvre les bras en croix, et j'emmène les orteils, attention là, les orteils vers le sol, le mot plat reste ventusé. Et je vais de l'autre côté. Regardez bien la place de mes genoux par rapport aux pieds. Je regarde bien à l'opposé, et une fois que ça chauffe un petit peu, sans décoller les épaules, sinon on n'y va pas, je peux aller éventuellement un petit peu plus bas. Mais attention, regardez bien l'ordre, pieds, genoux, c'est tellement important ça, genoux, pieds. Là, vous êtes en train de gagner dans l'autre, si vous faites tomber les genoux par terre, vous êtes en train juste de vous faire un petit peu plus mal au dos. Attention à ce petit détail, qui vous fait en mesure de temps, vous faites des gros dégâts. Et on respire, inspire, expire. Voilà, ok. De là, on revient, on attrape, on pousse devant. On oppose bien les deux genoux. Autant je pousse que je tire. Cherchez bien du mouvement dans les deux. Je pousse, je tire. Et en même temps, j'aspire mon omblé, je garde mon ventre bien entré, je cherche pas ce que je tire. Ressalement, écraser le dos, pas du tout. Je garde la base du dos neutre. Allez, on attrape, on tire. Cherchez à vous laisser respirer. Allongez toujours bien votre nuque. Ok. Je retrouve ma petite cambe. Je ramène à nouveau les jambes vers moi. Et j'essaie de les développer vers le plafond. Si les deux, c'est trop dur, faites une après l'autre. N'hésitez pas à bouger les pieds pour détendre les extrémités. Le principal tournoi quand tu gagnes en souplesse, c'est que le bas du dos reste neutre. N'hésitez pas à mettre peut-être plus de fondation en poussant l'épaule jusqu'au coude dans le sol. Ce qui arrive facilement les deux, n'hésitez pas à faire les deux. Sentez le poids de ventre, reste bien engagé en fermeture éclaire. Ok. On essaie d'attraper les chevilles. Un mouvement que j'explique souvent dans les cours. Il faut vraiment, c'est un redresseur de posture. Donc au début, je n'y arrive pas, on va le travailler. Vous cherchez bien à descendre le bras. C'est le mental qui descend dans le dos. Vous voyez, pour donner l'illusion que le bras est un petit peu long. Mais souvent, on va me chercher comme ça à la ratation sur le nom. Et j'essaye, si ça va, d'enlever les deux. Donc flexion du genou. C'est fabuleux pour ne pas avoir mal au genou. Et descendre. Donc à un moment donné, si tu dois lâcher, tu lâches. Et de là, on repousse bien fort. On va monter sur nos orteils comme ça, on travaille avec nos pieds. Et on pousse le plus haut possible. Périnée et fessiers. En descendant, aspiré l'ombril. Sans vraiment que le périnée reste engagé, le dos est tout plat. Et je souffle, je monte. Hop là. Allez, on descend. On inspire, on inspire le nombril. Attention les chevilles, qu'elles ne partent pas sur le côté. On monte. Et puis là, normalement, on essaie de faire croire ses hanches. On peut les faire bouger un petit peu. On peut redescendre dans les pieds. On voit, on peut même se mettre dans les talons. Allez, faisons bouger un petit peu nos pieds là. Allez, comme ça, ça travaillera encore un peu plus les fesses. On y va. Allez, on fait bouger les pieds. Ça a besoin, les pieds c'est indispensable. On n'en parle pas assez. Voilà. Allez, vous choisissez maintenant votre posture de pied. Et on donne des petits pulses. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je redescends tout seul. Donc, j'aspire le nombril, je descends tranquillement, peut-être, je ramène un petit peu vers moi. Ok. J'attrape derrière et je me redresse. Pour aller faire un petit mouvement pour vos fessiers. Normalement, là, on rattrape un peu chaud. Non ? Vous allez voir un petit peu chaud. Allez, on va chaud, voilà. On se pose ici en quadrupédie. Une bonne quadrupédie. Vous poussez une jambe derrière. Vous ramenez une main à tête. Et là, regardez bien votre pied derrière, ouvrez. Et en soufflant, ramenez les épaules vers le secondaire. Et vous reprenez ça. Je le repousse. Regardez bien que la jambe derrière, elle ne bouge pas. Là, on fait les bras, on fait le dos et on va faire les fessiers. Donc, tu continues comme ça. Si pour toi, ça suffit, reste là. Et au fur et à mesure du temps, tu chercheras à monter la jambe. De là, ancré le pied, je tourne. Il ne faut pas que ta jambe derrière descende. Et je ramène et j'enfile l'épaule. Mais là, il ne faut pas que ta jambe, elle monte. Et là, au contraire, cherche à monter la jambe. C'est là que le fessier va travailler. J'inspire, j'expire. Oh, ça fait du bien. Allez, ça peut travailler l'ensemble du corps, ça. C'est formidable pour les posturaux. Si important dans le retour veineux et pour vos équipes. OK. Allez, dans cet éveil matinal, on va de l'autre côté. On n'a pas le même appui d'un côté que de l'autre. Donc, faites attention. On est là. On était là. Alors, on passe sur l'autre jambe. Si tu veux, tu peux faire un peu ça. Tu te mets bien en place. Vous voyez ? Et là, quand tu te sens prêt, tu as un bon éclif. Je suis sûr que le deuxième côté, ce n'est pas facile. On pousse derrière. Et de là, la main. Et attention, on fait la jambe au sol. Je tourne. Et je ramène délicatement l'épaule vers le sol. Et je replace. Je tourne. Tendez la jambe derrière. Enfoncez tous les orteils dans le sol. Et ce n'est pas les orteils tournés. Allez, on en fait encore deux comme ça. Prenez vos marques. Soufflez. Allez, encore un petit. On pousse. Loin. Et on ramène. Si ça va, sinon tu continues comme ça. Deuxième étape. Poussez-vous bien en arrière. Attention à ne pas aller vers l'avant dans votre main. Restez en arrière. Je monte ma jambe. Je suis. Et je remène là. J'empêche ma jambe du monde. Et on repart. Allez, on tire. Et on ramène. Allez, pour deux. On tire. Et on ramène. Allez, encore un. On tire. Et on ramène. Ok. Je ramène. Allez, je détends un petit peu mes jambes. De là, une jolie posture du chat. Je serre au périnée. J'arrondis. Oh, ça fait tellement bien en dos, ça. Allez, aspirez le nombril. Pensez au stomac de la poule. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Voilà. On ramène au centre. Et une petite posture du cheval. J'ouvre mes estions. Je laisse la hanche se poser. Attention les nomes au plat. Je pince. Je descends dans le dos. Et je regarde. Je monte devant moi. Voilà. Ok. Allez, pour terminer. On vient s'asseoir. Allez, on a fini. On vient s'asseoir là. Soit je laisse la jambe devant, la jambe droite pour vous. Ou je la monte un petit peu plus haut. Et pour bien l'étirer là, au niveau du fessier, je peux aller un petit peu en avant. Je peux très bien rester comme ça. Là, sinon ici, un petit peu en avant. Et puis je peux aussi aller sur le côté et l'étirer. Attention, pas trop d'appui ici. Retenez bien dans l'opposition. On fait ça en body balance ensemble. Ok. Et un petit coup de l'autre côté. Je chante. Donc soit, ça me suffit. Pour l'instant, on est le boss. Voilà. Le tailleur, ça me suffit. Je reste comme ça. Sinon, là, toi tu fais, tu sens une sensation d'étirement dans le fessier. C'est tout. Donc peut-être en avant, peut-être pas. Je peux pousser sur les bras. Je tiens bien la chemise si je vais plus haut. Et de là, tranquillement, la main retournée pour qu'elle pas qu'elle retienne. Je presse, je loue et je tire. Et on revient. Et voilà. Eh bien, vous êtes prêts pour attaquer votre journée. Vous allez renforcer. Vous allez étirer. Vous êtes fait du bien. Vous allez respirer. Vous allez voir, ça va transformer votre journée. Bonne journée. Prenez soin de vous.